Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Marc, le septième chapitre, et nous allons découvrir ensemble comment la tradition religieuse peut littéralement, littéralement annuler et même détruire l'effet et l'impact de la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, Marc, chapitre 7, une parole forte, percutante du Seigneur Jésus qui s'adresse aux pharisiens et aux scribes. Alors, ils s'adressent aux plus religieux des religieux qui passaient leur vie un peu de contexte à étudier, débattre, triturer la Bible, argumenter la loi, les textes de la loi, et de siècle en siècle avaient établi ce qu'ils appelaient la tradition, la tradition de leur interprétation des Écritures. De Marc à celle jusqu'à aujourd'hui, moi je suis allé plusieurs fois en Israël et à chaque fois je suis fasciné, tu vas au mur de la lamentation et d'une certaine façon ce n'est pas les mêmes, c'est deux mille ans plus tard, c'est le même esprit de voir ces centaines de rabbins et d'étudiants rabbiniques qui sont là au pied du mur de la lamentation à argumenter parfois à voix haute avec le texte en main d'y argumenter des points finaux, des centaines et centaines, des plus de 600 commandements et leur ajout au commandement de Dieu, ce que la Bible appelle la tradition. Et dans le texte, dans Marc chapitre 7, il y a cette déclaration de Jésus au verset 13 que vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition, par la tradition religieuse que vous avez établie. Vous annulez, vous rendez invalide, vous paralysez, vous avortez, vous réduisez, vous détruisez l'impact de la parole de Dieu dans votre vie et dans la vie de ceux que vous enseignez, pas par l'ennemi de l'extérieur ou par un esprit antichrist extérieur, non par la religion. En fait, l'ennemi numéro un d'une vie vibrante, vivante, réelle et active de la parole de Dieu en nous, c'est parfois la tradition religieuse. Alors, on va regarder ensemble au contexte, il n'y a rien de plus, on va lire ensemble le contexte dans lequel Jésus a dit ses mots dans Marc chapitre 7, notre chapitre commence avec les pharisiens et quelques scribes, ces experts de la loi, venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Ils virent à quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées. Et hors les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas censés être laver soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, des centaines et des centaines. Comme le lavage des coupes, des cruches et des vases, des reins, ça c'est Marc chapitre 7, versets 3 et 4. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? C'était une loi littéralement, une loi sanitaire de l'époque qui était devenue la tradition, l'obsession pour eux. Et il n'y a rien de plus horrible. En réponse à ça, Jésus dit, avec ce cœur-là, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Il n'y a rien de plus horrible que de prendre quelque chose d'aussi magnifique, d'aussi puissant, d'aussi vivant, d'aussi divinement inspiré et porteur de fruits et de vie que la parole de Dieu est de l'annuler, de la détruire, de la rendre sans vie. Littéralement, le mot qui est utilisé ici parle de la détruire, de l'annuler. C'est pratiquement de la paralyser, de l'handicaper. Et c'est extrêmement important, de la rendre invalide. Et c'est extrêmement important pour nous de regarder à ce texte de Marc chapitre 7, parce que nous pouvons encore aujourd'hui, par des traditions religieuses, handicapées, nous pouvons littéralement annuler l'effet de la parole de Dieu dans nos visites. C'est une des réponses à la question que peut-être vous vous êtes posée un jour. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui semblent tellement, tellement connaître la Bible, qui ont tellement de religieux en eux, tellement de rituels, de rites, de connaissances, et qui semblent y avoir bien peu d'action de Dieu dans leur vie, de l'action du souffle, de la sève de Dieu dans leur vie. Il y a trois, encore une fois, aujourd'hui, la tradition peut encore détruire comment? Par la religion des lèvres qui honorent, mais du cœur qui s'est éloigné. Eux, tout leur focus était, la focalisation était sur les mains qui avaient été lavées ou non. Et Jésus leur répondit, le verset 6 de Marc 7, Il y a littéralement la première façon dont nous pouvons tous annuler l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, « Le détruire, le rendre invalide, sans force, impotente. C'est par la religion de l'honneur des lèvres, mais du cœur qui s'est éloigné. » Il y a tout un rituels. Alors, c'est quelque chose qui est une introspection aujourd'hui. C'est possible pour moi, c'est possible pour toi d'en venir à avoir un certain honneur de Dieu avec mes lèvres, de mes prières, ma tradition, mon langage chrétien, ce que mes lèvres disent. Mais les lèvres, vous savez même que dans sa forme la plus simple, nous pouvons être à l'église, nous pouvons être chez nous en train de regarder une réunion chrétienne, nous pouvons être à l'église en train de chanter et les lèvres disent les bonnes choses. On peut être en train de parler avec des chrétiens et nos lèvres disent les bonnes choses, mais le cœur s'est éloigné. Jésus dit lorsque le cœur s'est éloigné, le peuple qui honore de ses lèvres, mais le cœur s'est éloigné, alors c'est en vain. L'honneur des lèvres n'est d'aucune valeur, d'aucune approbation de Dieu si le cœur n'est pas là. C'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de lèvres et de confession, c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire extérieure, c'est intérieure. Alors, je sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Est-ce que je veux que mes lèvres honorent Dieu? Oui, mais de l'abondance du cœur, ma bouche doit parler. Et aussi la prière du salmiste qui dit que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant toi. Voilà comment une tradition chrétienne, une tradition religieuse peut emmener à littéralement handicapé, annuler l'effet, la puissance de la parole de Dieu dans nos vies par l'honneur des lèvres de cœur qui se sont éloignés. Deuxièmement, par l'abandon des commandements de Dieu au profit d'interprétations secondaires des hommes. Il dit au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez des traditions des hommes. Et ce n'est pas les traditions du monde séculier, c'est les traditions religieuses. Leur milieu religieux, leur milieu de rituel religieux leur avait fait littéralement, faisant en sorte qu'ils avaient abandonné le commandement, les choses principales, le cœur de Dieu. Il leur dit encore, les mots sont tellement forts. Vous annulez, vous abandonnez, vous anéantissez, Marc 7, 9. Vous anéantissez le fort, bien le commandement de Dieu. Vous anéantissez complètement le commandement de Dieu pour protéger et garder votre tradition. Wow! Tellement, tellement applicable aujourd'hui. Par l'abandon des grands commandements de Dieu à la défense des choses secondaires, de nos traditions religieuses à nous. Comment est-ce qu'on fait ça? En interprétant les Écritures, par exemple, de façon dénominationnelle. Dans notre Église, c'est comme ça. On l'a toujours fait, mes parents, leurs parents, leurs parents. C'est comme ça que nous, on voit Dieu. C'est comme ça qu'on voit le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on voit l'amour. C'est comme ça qu'on voit tous les grands commandements à travers le prisme d'une dénomination seulement. Comment est-ce qu'on fait ça? En isolant et focalisant sur une partie, par exemple, de l'Écriture, de la parole. En déséquilibrant, en décentrant, en exagérant une portion de la parole de Dieu qui fait en sorte que tu ignores toutes les autres, des choses extérieures et des choses intérieures. En ce moment, il peut y avoir toutes sortes d'emphase. Je regarde un saignement du christianisme qui est obsédé par tout ce qui est temps de la fin. Mais en ce moment, tout ce qui est signe, tout ce qui est marque de la bête, et tout ce qui est les différents signes de la fin, les interprétations des textes apocalyptiques. Et il y a une place importante pour ça dans nos vies. Mais lorsque c'est seulement ça, et que les commandements de Dieu, les commandements d'amour, les commandements de sanctification, les commandements d'aller par une nation et faire des disciples, les commandements de générosité envers les pauvres, envers les démunis, les commandements dans toutes sortes d'autres sphères sont absolument ignorés au profit de cette veine-là, de ce filon-là, seulement la tradition détruit, à ce moment-là, l'impact de la parole de Dieu. Par l'instrumentalisation, comment est-ce qu'on fait ça? Par l'instrumentalisation des écritures à des fins politiques, ou sociales, ou culturelles, en limitant Dieu à une seule expérience, celle que nous avons connue, en interprétant les écritures par le prisme de ce que nous, on a connu, même de nos blessures, de nos émotions, de nos expériences humaines, en, littéralement, en refusant de laisser les commandements de Dieu faire leur œuvre en nous. En compliquant et en réduisant Dieu à un débat serein, Kinkgaard, le philosophe chrétien, a écrit « La Bible est assez simple à comprendre. Nous, les chrétiens, sommes devenus experts à la compliquer, à la complexifier, avec, à la torte dans tous les sens, Kinkgaard dit, à la torte dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à notre mode de vie, ou à un sujet de débat et conflit perpétuel. Nous prétendons ne pas être en mesure de bien la comprendre, car si, car lorsque, car si nous la, nous admettons bien comprendre les commandements, nous devrons agir en accord avec eux. Nous devrons vivre simplement les commandements que Dieu a enseignés. Alors, il y a cette dynamique de la tradition qui est détruit, par des lèvres qui honorent, mais des cœurs qui se sont éloignés. Par l'abandon des commandements de Dieu, au profit, au profit du religieux, de l'interprétation religieuse, focalisation des traditions des hommes. Et dernièrement, par le cœur et les pensées qui sont non protégées. peuvent détruire, tu peux avoir, réduire le christianisme à une tradition qui n'a plus aucun, aucun impact. Encore dans Marc 7, nos derniers versets aujourd'hui, au verset 20, ils le disent encore, parce qu'eux étaient tous à propos des choses extérieures, mais ils le disent encore, « Qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, » verset 21 de Marc 7, « que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Avez-vous la progression? Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du cœur de l'homme, et c'est ça qui souille l'homme. La tradition religieuse peut devenir vaine, être annulée, être anéantie, peut être une tradition maintenant qui détruit l'œuvre de la parole de Dieu en nous si nous n'avons pas appris à protéger nos cœurs, à protéger nos cœurs. Du cœur de l'homme, toutes les issues de la vie coulent. Est-ce que j'ai... Alors, quelques questions dans les dernières portions de ça, juste avant qu'on aille à la prière ensemble. Est-ce que j'ai laissé mes traditions de lèvres qui honorent Dieu remplacer mon cœur pour lui? Est-ce que j'ai... Est-ce que ma foi est devenue mon expérience avec Dieu et de lèvres qui honorent, mais mon cœur en fait s'est éloigné puis a besoin de revenir. Est-ce que des interprétations et traditions des hommes, religieuses, mais secondaires, ont remplacé les commandements de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis en débat perpétuel sur des portions de la théologie, de l'eschatologie, de la théologie, de plein d'autres sujets, mais les vrais, les commandements de Dieu ne sont pas vivants en moi? Est-ce que j'ai majoré dans des choses mineures, major and minor, spirituellement? Est-ce que mon christianisme est sur... Est axé, focalisé sur l'extérieur ou sur mon cœur devant Dieu? Est-ce que j'ai eu... J'ai peu à peu établi des traditions religieuses dans ma vie qui détruisent la parole de Dieu et son effet en moi? Est-ce que j'ai protégé mon cœur? Protège ton cœur par-dessus de toutes choses, car de lui coulent tous les enjeux de la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous entendons ta voix qui parle à des religieux, qui ne parle pas à des gens qui ne connaissaient pas les Écritures, qui parle aux pharisiens et aux scribes, à ces experts religieux, et ces paroles viennent percuter notre cœur comme un avertissement divin aujourd'hui. Vos traditions ont ainsi annulé, anéanti l'œuvre de la parole de Dieu. Alors, ramène-nous à tes commandements. Ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à aimer Dieu, aimer les hommes plus que tout. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et aimer mon prochain comme moi-même. Ramène-nous à aller dans les nations et faire des disciples. Ramène-nous à cet à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous serez aimés disciples. Ramène-nous à tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne te feras pas d'idole. Ramène-nous à toi et à ton cœur. Seigneur, si mes lèvres t'honoris, mon cœur s'est éloigné, je veux ramener mon cœur au diapason du tien. Nous revenons à toi aujourd'hui et nous te demandons, fais l'œuvre de ta parole dans nos cœurs. Nous refusons que toute tradition religieuse, quelle qu'elle soit, vienne remplacer une relation avec toi. Et nous disons au nom de Jésus, aucune tradition humaine ne viendra ralentir, avorter, diminuer, réduire l'œuvre de ta parole dans nos vies. Fais ton œuvre en nous, que ta parole nous conduise en toutes choses. Ta parole et tes commandements, ton cœur, Seigneur, et le nôtre devant toi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501